Je suis venu accompagner le ministre de la Camara, qui est le spécial général de l'Union européenne 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 de l'Union européenne. Je suis venu accompagner le ministre de la Camara, qui nous a assagé, puisque son calendrier est très chargé, et formulé des prières pour lui. Il ne fera qu'à son âge, encore être là sur le terrain du combat politique, il faut le faire, et nous prions pour que Dieu lui fasse longue vie et surtout bonne santé. Et au-delà de lui, je remercie tout le Parti démocratique sénégalais, donc le secrétaire général, pour cette ouverture vis-à-vis de sa nouvelle coalition. Parce qu'on parle désormais de la coalition, non pas de ce qu'on tant que personne, ou de ce qu'on tant que personne. Nous nous sommes longuement tenus, comme souvent c'est le cas avec le chef des Anglais, et cet entretenir a été très très riche pour nous. Il nous a encore produit de ses conseils, longuement, par rapport à son expérience et son expertise politique. Vous savez tous qu'on n'est pas nous-mêmes sur la scène politique depuis très très longtemps. Et avoir la chance de discuter avec le président Ablaïwad, qui a fait une longue et riche carrière politique, c'est toujours bénéfique pour nous. Nous avons aussi beaucoup discuté du processus électoral et des enjeux qui tournent autour de ce processus électoral. Merci. Merci. Et surtout des écueils qui ne manqueraient pas d'être sur le chemin de l'opposition dans sa globalité, et particulièrement des candidats issus de l'opposition. Nous avons entendu les arguments du président Ablaïwad, qui a pris le temps de nous les détailler, de nous les expliciter. Et nous les avons bien compris, parce qu'effectivement, c'est le combat que toute l'opposition mène depuis plusieurs mois, voire même années maintenant, pour la transparence du processus électoral, relativement au fichier électoral lui-même, qui n'est jusqu'à présent disponible pour aucun opposant de ce pays, ni pour la société civile également. Les cartes d'électeurs qui sont encore en souffrance, qui n'ont pas encore été livrées à leurs destinataires. La question de la carte électorale et des bureaux de vote, c'est toutes ces questions. La question également du déplacement des électeurs, qui ne manquent pas de créer souvent des confusions, nous l'avons vu lors des législatives où beaucoup d'électeurs sont présentés dans les bureaux de vote, pour se voir opposer qu'ils ne figuraient pas sur le fichier de ce bureau de vote. Et donc, sur toutes ces questions, le président Ablaïwad a donné des arguments techniques que nous avons entendus, et que nous comprenons très bien. Par ailleurs, il nous a exposé sa position de principe, qui est une position que nous... autour de laquelle, d'ailleurs, nous nous solidarisons. Cette position, c'est que le Parti démocratique sénégalais a été bien justement écarté du processus électoral, de la course à la présidentielle. Et ça, dans toutes nos déclarations, depuis la proclamation de la liste définitive, nous l'avions nous-mêmes dit à haute voix, que le Conseil constitutionnel a écarté des candidatures, dont celle de Karim M. Sawad, mais également celle de Khalid Foussad, sur aucune base, de la même manière qu'il a écarté des dizaines d'autres candidatures, à partir d'un parrainage que personne ne comprend, que personne ne connaît, puisqu'ils sont les seuls à procéder à la vérification des parrains, sans associer les candidats ni leurs experts. Donc, nous avons manifesté notre solidarité au président Ablaïwad et au PDS, et nous nous félicitons qu'il ait décidé de mener ce combat sur ces deux fronts. En tout cas, nous sommes tout à fait prêts à l'accompagner et à être tout à fait solidaires par rapport à ce combat de principe, par rapport à ce combat juridiquement fondé, portionnellement établi, et toute la coalition dont j'ai la chance d'être le candidat sera solidaire par rapport à ce combat. Pouvez-vous s'attendre à une coalition entre le Parti démocratique sédégalais et la coalition qui s'entend au président? Bien, si ce n'est pas encore à l'ordre du juge, je pense que si on a aujourd'hui l'apport du président Ablaïwad et du PDS, déjà sur le premier volet, qui est extrêmement important, c'est-à-dire que nous puissions avoir une élection transparente, que nous puissions aller vers une élection, quelle que soit la période ou la date de cette élection-là, qu'on y ait de manière transparente, c'est-à-dire en réglant toutes les questions qu'on a déjà soulevées, mais une élection aussi qui puisse permettre à tous les candidats qui respectent, qui remplissent les critères, conformément à la Constitution, que le pouvoir y participe, et que le jeu démocratique détermine après le choix des électeurs, le jeu démocratique et le choix des électeurs puissent être le seul référent pour déterminer le candidat sur lequel le choix des Sénégalais s'est porté. Évidemment, si on a l'apport de le président Ablaïwad et du PDS qui ne sont pas des nés en politique dans la politique sénégalais, qui restent l'une des plus grandes formations, sinon la plus grande formation politique du Sénégal, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de formidable pour nous. Et pour le reste, je serai le président Ablaïwad et moi-même, entretenons une relation directe. Nous allons continuer à discuter à toutes les étapes du processus pour évaluer ce qui est en train de se passer, voir dans quel sens orienter le combat que nous voulons mener ensemble pour le Sénégalais. Mais l'alliance n'a pas été au rendez-vous entre le PDS, bien sûr, et la coalition 5 au 2019. Est-ce qu'une possible alliance a été au rendez-vous depuis le départ ? Vous savez, ce n'était pas à l'ordre du jour. Vous savez que le PDS est dans son combat de presse. Le PDS n'est pas, pour le moment en tout cas, dans une dynamique de soutien d'un candidat. C'est ce que je crois comprendre. Souhaitez-vous qu'il vous soutienne ? Mais bien évidemment, nous aurions bien souhaité avoir le soutien du PDS et du président Ablaïwad. Est-ce que vous avez formulé la demande ? Est-ce que vous avez formulé la demande ? Je dis que ce n'était pas à l'ordre du jour de cet entretien. Vous savez que nous avons entendu le président Ablaïwad faire une déclaration, appeler à l'opposition, et lancé, dire qu'il va se produire à rencontrer les quatre candidats d'opposition pour leur proposer, lui, un plan d'action par rapport au diagnostic qu'il a fait. Et la discussion d'aujourd'hui a tourné autour de ça. Bien entendu, nous avons nous-mêmes offert un exemple de notre programme au président Ablaïwad pour lui permettre d'en prendre connaissance et de voir jusqu'à quelle mesure il y a les convaincances entre ces vues et ce que nous voulons pour le Sénégal. Mais comme je vous l'ai dit, nous aurons d'autres entretiens avec le président Ablaïwad qui lui-même a manifesté toute son ouverture et sa disponibilité à nous recevoir à tout moment du jour et de la nuit pour qu'on puisse s'entretenir de toutes les questions. Donc, il dit qu'une alliance de contre-nature car le maître Ablaïwad était au-devant de l'ancien et qu'il a battu du système, Ousmane Soukou se réclame un autre système. Qu'est-ce que vous allez répondre ? Je vous ai dit qu'on ne s'était pas à l'heure du jour. Donc, si c'était à l'heure du jour, je pourrais répondre à cette question. Est-ce que vous avez envie d'agir à solliciter Ablaïwad ? Son combat, c'est que les élections ne se tiennent pas. Je n'ai pas dit que vous allez dire à ce que vous avez dit. Je dis que nous sommes solidaires au combat de tous ceux qui ont été injustement écartés du processus électoral. C'est déjà extrêmement important. Et nous-mêmes dans notre coalition, j'ai accompagné de deux candidats à la candidature qui, eux-mêmes, ont été sur un autre registre écartés de la course par le parrainage. Ce parrainage qui est une opacité, donc personne ne peut vous dire sur quelle base c'est fait. Et donc, l'objectif qui avait prévalu à la mise en place du C25, c'était justement de regrouper tous les candidats qui ont été injustement recalés pour se battre, pour que Macky Sall accepte d'admettre dans le processus électoral tous les candidats qui remplissent exactement les critères. C'est le cas du candidat du PDS, puisque nous disons, nous l'avons dit, ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que nous, nous restons sur les principes. Quand nous défendons un principe, nous le défendons indépendamment de la coloration politique. Et nous disons, depuis le début du processus électoral, depuis les manipulations sur la Constitution et sur le code électoral, pour y introduire des dispositions qui visent exclusivement exclure une personne, alors qu'une loi doit être générale et impersonnelle, nous avons toujours eu les mêmes positions que nous ne pouvons pas admettre et accepter cela. Si ça tombe sur Karimouade aujourd'hui, demain, ça peut tomber sur Ousmane Sokou. Mais Ousmane Sokou, est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui vous soutiennent vont être dessus parce qu'ils croyaient qu'au sortir de cette rencontre, que vous aurez l'appui de mes droits ? Est-ce que vous ne pensez pas que les questions dont vous avez abordé aujourd'hui sont quand même un peu dépassées ? On est à quelques jours de la présidentielle. Vous savez, quand vous acceptez de discuter, vous êtes deux parties. Vous ne pouvez pas aller discuter avec une partie en lui disant que vos préoccupations sont dépassées. C'est même dérespectueux, à mon avis. Chaque partie vient avec ses préoccupations. Vous savez que nous, on n'est pas focalisés sur les soutiens ou les alliances. Nous sommes ouverts à toute alliance qui permettrait de débarrasser le Sénégal de ce régime de Makisal. Mais nous ne sommes pas dans une course aux alliances. Nous avons toujours dit que ce qui nous préoccupe, c'est l'intérêt supérieur du Sénégal et tous ceux qui sont intéressés par notre coalition, nous leur ouvrons les bras pour pouvoir travailler ensemble. Il n'y a pas, à mon sens, fondamentalement une alliance contre nature. Le plus important, c'est sur quoi on s'est entendu pour aller ensemble. Si on s'est entendu sur des préoccupations qui vont à l'encontre des intérêts du Sénégal, ça pose problème. Mais si aujourd'hui, des acteurs se retrouvent et mettent sur la table des questions qui sont relatifs à l'intérêt supérieur du Sénégal et qu'ensemble, et autour d'axes programmatiques, j'ai dit, pas autour de partage de pouvoir, de gâteaux, de sucette, etc., qu'ils décident ensemble d'aller vers ce combat, je ne vois pas en quoi ça peut poser problème parce que le système dont on parle, ce n'est pas des hommes. Ça transcende des hommes. Et un homme peut avoir été, à un moment donné de sa vie, responsable de ceci ou cela, et finalement se retrouver, quelques années plus tard, quelques mois plus tard, dans une autre dynamique en se disant qu'on peut faire mieux. Nous-mêmes, en tant que croyants, chaque jour, nous faisons des choses qui sont à l'encontre des prescriptions. Mais Dieu nous donne toujours une chance de nous répartir et de prendre une autre direction. Donc nous ne sommes pas dans un débat d'hommes. Ne vous trompez pas, quand on parle de système, on parle du fonctionnement de l'État, de l'appareil d'État, mais ce ne sont pas des hommes qui sont visés. Et les Sénégalais, certains, font cette confusion, en tout cas, en disant que vous ne pouvez pas être avec tel ou tel parce qu'il était. Nous pensons que c'est une vision assez réductrice de ce qu'est le système. Je peux donner des références, des exemples. Si aujourd'hui, prenons simplement en matière de religion à la religion islamique, des gens qui ont combattu des prophètes, se sont retrouvés plus tard aux côtés de ces prophètes et ont joué un grand rôle pour le triomphe des religions, que ce soit le christianisme ou l'islam. Donc il faut éviter de se focaliser sur des zones. Oui, mais en politique, ça s'appelle la transhumance. Est-ce que vous êtes en train d'adouber la transhumance ? Vous parlez de ceux qui sortent des zones arides pour aller là où il y a de l'herbe à brûter. Mais en entreposant, je ne pense pas qu'il soit question de transhumance. Vous n'êtes pas contre la transhumance, c'est ce que vous nous dites. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit ce que vous appelez transhumance, même dans le monde animal, excusez-moi du terme, c'est quand les bergers se rendent compte qu'il n'y a pas, les pasteurs se rendent compte qu'il n'y a pas suffisamment à brûter là où ils sont pour leur bétail et qu'ils migrent vers des endroits beaucoup plus vertes pour permettre à ce bétail-là de s'alimenter. Nous ne sommes tous dans l'opposition, que deux membres de l'opposition restent dans l'opposition, qui est quand même une poursuite extrêmement difficile au Sénégal. mais considèrent qu'ils se retrouvent beaucoup plus dans d'autres idées d'opposants que dans les idées du parti où il était et qu'ils rejoignent, on ne peut pas parler de transhumance, à mon avis. C'est bon, 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 c'est bon. Il y a une question à la fois. Il y a une question à l'administration de la résumé, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Laissez le faire, moi. Laissez le faire, laissez le faire. Mets le bras, les gens ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Laissez le faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Laissez le faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Oui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire l'argent ? Mais les enfants ont été en train de se faire en sorte que les enfants sont des femmes et des femmes. Ils ont du temps, des enfants, des enfants qui ont des besoins de la justice. Parce que les gens ont été engagés à la guerre des groupes de France, ils ont dit qu'ils sont rendus compte avec comme un homme qui est en train de se faire pour payer le Sénégal. ou si vous connaissez ce qu'il y a dans le Sénégal de Haïtou. Si vous connaissez ce qu'il y a de la politique, c'est qu'il y a un patriotisme, c'est qu'il y a des choses qu'il y a dans le monde. Donc, dès que vous m'entendez, j'ai dit que c'était le président de la République. C'est ce que j'ai dit. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu à Paris. C'est pour ça que j'ai dit que la politique on a dit que Wallach, je l'ai vu. Je l'ai dit pour la безопасement. J'ai dit que la politique est négale. je l'ai dit que l'on a dit que le gouvernement nous a dit. Alors, on a fait parler à ce Patrick-Pierre d'Jet-Ado. Il y a beaucoup de sénégalais, des acteurs politiques, des centaines et des candidats. Ils ont dit à moi, je suis venu à la politique. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit. Je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit. Je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit. Je vous ai dit que je vous ai dit ce que je vous ai dit. Je je vous ai dit que je vous ai dit que j'ai dit que je vous ai dit que j'aille.. Peut-être en accordance avecанти feeling the slows you care. C'est ce que j'ai fait pour les émissions de Téléb ou les émissions de Téléb. Je l'ai dit à Karim May-Sawad et à Khalifa Salm. Donc attendez-moi, je ne peux pas le dire. Les deux, nous avons dit que c'est ce qu'on a fait pour la démocratie sénégale. C'est ce qu'on a fait pour venir au Sénégal. On a fait des stratégies ou des programmes qu'on a fait pour les émissions de Téléb. Nous avons dit qu'il n'y a plus d'injustice au Sénégal. Les Sénégalais ont dit qu'il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice. On a dit qu'il n'y a plus d'injustice, on a dit qu'on est le parti, il n'y a plus de parti. Il n'y a pas d'injustice qui est lié. Il n'y a pas d'injustice qui est lié par principe, mais il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas d'injustice. Mais on est en train de vous aider, nous en servons pour vous aider. Et pour certains injustices, vous arrangerez pour vous aider, puisque vous avez commencé à vous aider, on est en train de vous aider. Nous en servons pour vous aider. Dans les deux années, je vous ai dit que, C'est-à-dire qu'il y a des gens et des experts qui sont en train de sortir des firmes qui sont en train de faire des élections. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt pour les candidats. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêt à l'élection du Djaré parce qu'il y a des élections du Djaré. Il y a des firmes qui ont été en train de faire des fichiers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été en train de faire des élections. Ils ont été en train de faire des parrainages, des parrainages et des après-parrainages. Il y a des cartes électriques qui ont été en train d'avoir 1 500 cartes électriques. Ils ont été en train de faire des primes à inscrire. C'est-à-dire qu'ils ont été en train de faire des primes à inscrire. nous devons faire des avances de voix sur les candidats. Si nous devons faire ça, nous devons faire ça. Parce que nous n'avons pas des candidats. Nous n'avons pas d'intérêt. Nous sommes tous les Sénégalais pour que l'élection devienne faire ça. Et l'élection devienne avoir des problèmes. Nous sommes d'accord avec nous ensemble. La main dans la main. Nous avons travaillé dans la collaboration. Comme je l'ai dit, j'ai apporté un numéro de personnel. Il y a trois heures de matin. Il m'a apporté. Nous allons continuer à parler. Il y a un plan d'action. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Il y a une alliance. Il y a une alliance avec la coalition. Parce qu'il y a deux. Il y a deux. Il y a un premier, il n'avait pas d'un candidat. Il y a eu. Il y a des étapes. Il y a eu deux. Il y a eu un élément. Il n'a pas eu d'allié, il n'a pas eu d'allié. Il n'a pas eu d'allié. Il n'a pas eu d'allié. Il n'a pas eu de coalition. Les politiques, nous nous considérons que, au Sénégal, sous coalition d'amis, on a une alliance avec l'alliance. Les gens ne le font pas seulement envers les députés. Mais, entre deux ou deux, les marchandages, ils ne font pas que ce soit le programme ou le Sénégal. C'est ce que nous avons raison. Nous avons aussi l'occasion de nous parler. Nous avons vu les gens. Nous avons vu les gens qui ont été venus à la fin du Sénégal. Nous avons vu le programme. Nous avons vu le programme également. Nous avons vu les gens de la fin du Sénégal. Nous avons vu tout ce qui nous a dit. On a dit qu'on a eu des programmes de 3 heures de temps, et on a un programme de cadre français. Mais on ne dit pas qu'on a dit qu'il soit dit qu'il n'y a pas de travail. Mais on a dit qu'il n'y a pas de travail. Et on a dit qu'il n'y a pas de travail. qui a été fait, ne serait-ce qu'un appel qui a été fait, pour voir ses militants et ses militants, et qui a été fait. Le moment où il a été fait, c'est qu'il a été fait pour l'appel, c'est qu'il a été fait pour les gens, qui ont été fait pour les gens, et qui ont été fait pour mener un combat, Il y a 14 millions de Sénégalais et des centaines d'acteurs politiques et des groupes candidats. Il s'agit d'un candidat qui s'agit d'un candidat. Il s'agit d'un candidat qui s'agit d'un candidat qui s'agit d'un candidat. Il s'agit d'un candidat qui s'agit d'un candidat qui s'agit d'un candidat qui s'agit d'avoir un candidat, la fonction des questions, l'on a fait ici. Dans le passé, je vous prie à la suite. Dans le dernier, je vous dis à la fin de vie, le voyage est bien. Sénégalais, il y a de l'économie, et je vous parle de l'économie. Il y a de l'économie. L'économie, c'est l'économie, 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 C'est ce que je veux dire. Les gens qui travaillent dans l'État ou dans l'administration ou dans la politique, ne sont pas de mal dans le Sénégal. Nous parlons de ce système qui discute, et dans le programme, et dans le domaine. C'est ce que je veux dire. Donc la notion de système, c'est que nous pensons bien. Je vais vous donner un exemple. Même si nous sommes tous les gens dans le système, nous devons nous défendre. Nous devons nous défendre. Quand tu viens de venir ici, ce n'est pas possible. Il va se mettre en place. Donc tout notre ? Ou encore il ne peut plus rien faire pour le Sénégal. Les gens qui nous ont appris, nous voulons tous les temps de m'avons. Ils ne sont pas appris. de chacun qui veut dire les gens, encombre ou d'autres. Mais nous voyons, Par exemple, on a dit qu'ils ont fait la vie de notre travail. On a vu que l'on a des problèmes, ils n'ont pas de la vie de notre travail. Donc, pour nous personnaliser le débat, nous devons permettre de savoir que les programmes ont un problème parce qu'ils orientaient Sénégal par contre. Nous déroulons que nous devons faire un problème avec le gouvernement. La gouvernance a des problèmes avec le Sénégal. C'est ce qu'on a fait dans notre programme. C'est ce qui a fait valoir fondre notre action politique. Pour qu'on puisse voir ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'on a fait, 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 c'est ce qu'on a fait. Voilà, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait dans notre programme. Nous avons fait un système du Japon qui n'a pas été touché, c'est ce qu'on a fait, nous avons fait exercer haute responsabilité, et nous avons fait la responsabilité. Je vous ai dit que nous avons faits et nous sommes en train de faire des choses, et nous avons fait des questions, et nous avons fait toutes sortes de pressions pour nous. Il ne faut pas généraliser, nous avons des raccourcis. Pourtant, tu es un bon fonctionnaire, tu comptes le système. C'est ce qu'on ne sait pas ce système. C'est pourquoi nous avons apprécié le système. Les gens ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de lire le programme Ousmane Sonko. C'est un combat politique d'Ousmane Sonko. C'est pourquoi nous avons apprécié. Et j'ai vu ce que j'ai apprécié. J'ai apprécié le système du Sénégal. C'est pourquoi nous avons apprécié le système du Sénégal. Nous sommes appréciés. Ce n'est pas les hommes, les individus. Nous ne mènent pas un combat contre les gens. Nous sommes appréciés. Le système du Sénégal, qui est le système du Sénégal, qui est le système du Sénégal. Et nous sommes dans 25 pays. Nous sommes en train de se faire. C'est ce que nous avons apprécié. C'est ce que nous avons apprécié. Merci. 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 Merci.